Nabila Benatia et Thomas Vergara ne vont pas passer le jour de l'an à Dubaï. Sur Instagram ce 29 décembre, la star a dévoilé la surprise que lui a faite son époux. Un rendez-vous au bout du monde, qui la comble de bonheur. 2022 a été l'année de tous les bonheurs pour Nabila Benatia. En juin dernier, l'épouse de Thomas Vergara est devenue maman pour la seconde fois d'un petit garçon. Un bébé prénommé Leyan, qui vient déjà d'avoir 6 mois. Le 5 décembre dernier, la petite soeur de Tarek Benatia n'avait pas manqué de célébrer l'événement sur Instagram. Aujourd'hui mon fils Leyan a 6 mois. Je suis une maman comblée d'amour de mes hommes que Dieu te protège mon ange, écrivait Nabila Benatia, émue. Mais la jeune maman doit également s'occuper de son grand garçon, Milan, qui commence à faire des siennes. Il a été au foot, ça se passait très bien. Tout d'un coup, le professeur m'appelle et me dit qu'il aurait craché sur un enfant pour jouer. Il ne m'a pas appelé genre au secours mais m'a envoyé un message pour me le signaler. Ce n'est pas très joli. Comme je ne l'ai jamais vu faire ça de mes propres yeux, j'étais sous le choc, confiait la star de la télé-réalité, Abazourdi. C'est donc avec deux adorables petits garçons que Nabila Benatia a célébré Noël cette année. Nabila et Thomas, à l'étranger pour le 31 décembre et comme elle aime faire les choses en grand, la maman a décidé de décorer toute sa maison à l'aide de guirlandes lumineuses. Un choix tout meut chauds yeux de nombreux internautes, qui n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère pour critiquer Nabila Benatia. Tout le monde ne connaît pas la crise énergétique, et dans le monde, à l'échelle planétaire on doit se serrer la ceinture pour les économies d'énergie pour cause financière, climat et gêne passe, l'opulence à tous les niveaux. Obtenu avec du rien, on n'en pense que tu ne connais pas l'humilité, ni même le respect pour les français qui t'ont offert ta place et qui se privent, avaient-ils été nombreux à déplorer. Et maintenant que Noël est passé, place au jour de l'an. Ce n'est pas à Dubaï que Nabila et Thomas le passent cette année, mais dans une destination paradisiaque. Après 16 heures de vol et trois avions différents, le couple est arrivé. A Saint-Barthélemy. Merci mon cœur pour cette belle surprise, s'est exclamée la starlette sur Instagram, qui séjourne évidemment dans un endroit luxueux. La meilleure des manières de terminer l'année en beauté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...